Bonjour Astrid. Bonjour Aminata. Alors Astrid Deuil, vous êtes directrice du développement et des grands projets de Groupama Immobilier, parrain des Grands Prix du CIMI. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le plateau de BITV, dans la perspective du CIMI. Avec plaisir Aminata. Ma première question, quel a été le projet majeur porté par votre groupe en 2020 ? Alors en 2020, le projet majeur de Groupama Immobilier a été la signature du CPI et du BFA de la tour de Link avec Total et le groupe Vinci. C'est un projet que vous connaissez maintenant, qui est un projet d'envergure, une tour avec deux noyaux reliés par ces fameux Link, qui sont des jardins très paysagers, et une tour avec des plateaux de 3000 m² en duplex 6000 m², donc vraiment un nouveau modèle de tour. Super. Nous avons aussi été très occupés avec d'autres opérations, le 21 Malzerbe, baptisé Eureka, le 18-20 Washington, anciennement ambassade de Chine, rue Washington, qui est un immeuble de 7000 m², qui fait l'objet d'une restructuration lourde, et nous avons lancé les travaux avant l'été. Et puis, ce que nous avons aussi fait qui n'était pas prévu en 2020, c'est un projet qui est arrivé avec la crise, d'être proche de nos locataires et d'être au plus proche de leurs besoins et de leur actualité. Très bien Astrid, parce que vous avez un peu répondu à la prochaine question, qui est comment la crise sanitaire peut-elle être synonyme de création de valeurs et d'opportunités pour vous ? Alors, la crise sanitaire, elle est très grave, elle a des conséquences économiques qui sont lourdes. Moi, je trouve qu'elle va apporter une certaine frugalité qui me semble assez nécessaire dans la période dans laquelle on se trouve. Néanmoins, chez Groupama Immobilier, on se sent prêt dans le cadre de cette crise, on est très diversifié géographiquement, on va continuer à l'être, on est très diversifié dans nos produits aussi, on n'a pas de centres commerciaux, on a des commerçants pieds d'immeubles, on a du bureau, on a du logement, on a des plateformes logistiques, donc un portefeuille diversifié, donc c'est l'opportunité de résister durablement dans cette période. On pense aussi qu'on sait faire beaucoup de métiers, on est déjà prêt sur les métiers de l'épargne, on a une société de gestion, on fait de l'asset management, de l'investment management, donc on est équipé pour traverser cette période en diversifiant nos métiers. Et puis on pense aussi qu'il va peut-être y avoir des opportunités de partenariat, parce que peut-être que tout sera trop gros pour un seul, même pour nous d'ailleurs, et que ça permettra de faire des partenariats qui créeront de la valeur, alors que peut-être ça n'aurait pas été l'idée dans un autre contexte. Astrid, récemment, 30 grands maîtres d'ouvrage ont lancé le booster du réemploi des matériaux. Quelle est l'ambition de cet outil dont Groupama Immobilier a été l'instigateur ? Alors, quand on a lancé le booster du réemploi, c'était lors de la petite semaine du MEPIM le 16 septembre, à la scène musicale, et Meka Brunel a eu cette phrase que je trouve magique, elle a dit « Impossible n'est pas français ». Et l'idée du booster du réemploi, c'est qu'aujourd'hui, il y a 42 millions de tonnes de matériaux de construction qui sont enfouis, et il y a seulement 1% qui sont réemployés. Alors qu'on pourrait réemployer de la moquette, des cloisons, des portes, des dalles de faux planchers, tout un tas de matériaux. Et la structuration de l'offre, elle existe déjà. Ce qui n'existait pas, c'était la structuration de la demande. Et dans le cadre du booster du réemploi, il y a déjà plus de 30 mètres d'ouvrage qui sont venus avec 150 projets concrets. Ça va permettre de booster, comme vous l'avez dit Aminata, durablement le réemploi et de faire progresser dans ce domaine, en réemployant les matériaux sur les chantiers, sans les freins et l'impossibilité qui auraient pu être opposés jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, bravo pour cette initiative. Merci. Merci beaucoup Astrid pour votre participation et à très bientôt. Avec plaisir Aminata. Aminata.